La compagnie aérienne espagnole Iberia pourrait ne plus avoir le droit de voler en cas d'un Brexit dur. Les règles européennes prévoient en effet une double conditionnalité pour opérer. Il y a d'une part la propriété des actionnaires, qui doit être majoritairement des investisseurs européens, et puis il y a la question du contrôle, appelé aussi droit politique. Le problème à l'heure actuelle est plus une question de propriété que de contrôle, semble-t-il, depuis qu'Iberia a signalé à la Commission européenne que la propriété est dans les mains britanniques, mais que le contrôle relève d'entreprises espagnoles. Comme la condition est double, propriété et contrôle, il est possible que la Commission ne soit pas convaincue. Iberia transporte tous les ans 19 millions de passagers et emploie plus de 17 000 personnes. La compagnie britannique IAG détient les droits économiques du transporteur, mais Iberia répond que c'est une société espagnole qui concentre 50,1% des droits de vote. Le gouvernement espagnol se déclare optimiste et veut croire que l'entreprise pourra poursuivre ses liaisons à travers l'Europe. En cas d'un Brexit dur, Iberia ne sera pas en mesure de fonctionner. La situation sera paradoxale puisque le dispositif est commun et ne relève plus depuis 2008 des systèmes nationaux. Le paradoxe est que l'entreprise ne pourra pas opérer entre les aéroports espagnols. Elle sera privée de sa capacité à faire ses ponts aériens, puisque l'entreprise ne répond pas aux règles de propriété prévues dans la réglementation européenne. C'est le ministère espagnol des infrastructures qui est responsable des licences d'exploitation. La vérification de la conformité des règles relève cependant de la Commission européenne. Elle peut donc demander à Madrid de suspendre les autorisations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !